Salut c'est After, aujourd'hui nouvelle vidéo, la qualité un petit peu meilleure qu'hier quand même On est le 3 avril, aujourd'hui je vais vous parler simplement de mon programme d'entraînement Et ainsi qu'est-ce qui va se passer sur Youtube dorénavant Alors premièrement la famille pour ceux qui viennent d'arriver n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Ça me fait extrêmement plaisir Pour la vidéo d'avant j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait regardé la vidéo C'est vraiment dommage parce que pour moi c'est assez important un truc comme ça Du coup n'hésitez vraiment pas à foutre le bordel sur Youtube ça me fait toujours plaisir Ensuite pour ce qui est des streams Vous avez pu le voir je suis un peu moins motivé sur Twitch ou Youtube pour faire les streams Parce qu'en fait j'ai plus trop le temps et j'ai plus trop la motivation pour l'instant Je sais plus quoi faire au niveau des streams Quand je fais du GTA après 20 minutes ça me lasse Du coup je devrais jouer avec des potes ou pas je sais pas Est-ce que... donnez moi vos avis dans les commentaires Dites moi si c'est plus important de faire des streams genre un peu comme on a fait durant ces deux derniers jours Par exemple avec qui est amoureux en 2017 ou encore par exemple au niveau du régime ça pourrait être marrant Dites moi si vous voulez qu'on continue des libres antennes ou alors qu'on continue des jeux Mais le problème c'est que les jeux ils sont pas forcément répandus Donc du coup il y a moins de monde sur les streams et je trouve ça vraiment dommage Bref parlons d'autre chose On va parler aujourd'hui de mon programme d'entraînement Mon programme d'entraînement se fait en trois étapes La première étape c'est les séances Il y a neuf séances sur une semaine de temps Ça veut dire ouais c'est chaud quand même Alors en fait j'ai trois sports différents La natation, la course à pied et la musculation Durant ces trois sports je vais essayer de me donner à fond à chaque fois Du coup pour les streams le soir Peut-être le début ça va être un petit peu fatigant Je sais pas si j'y arriverai Je vais faire tout pour Mais en tout cas ça va être vraiment difficile Donc du coup comme vous avez compris il y a trois séances à chaque sport Donc comment ça va se répartir ? Très simple normalement ça devrait se passer comme ça Donc aujourd'hui lundi il y aura musculation plus natation Mardi il y aura course à pied Mercredi musculation plus natation Jeudi course à pied Vendredi musculation plus natation Et samedi course à pied Du coup normalement le week-end c'est repos Mais samedi ma course à pied je le ferai le matin Comme ça du coup j'aurai toute l'après-midi pour me reposer Et le dimanche en même temps Pour parler de ça Quel est mon objectif au niveau vraiment de changer ? Alors mes trois objectifs c'est Perdre de la masse corporelle Donc du coup du poids Pour augmenter de la masse physique C'est à dire au niveau de la forme du corps Pour pouvoir changer ça Et redevenir un peu comme l'année dernière Un petit peu changer ça me fait plaisir Et mon gros objectif Durant ces quelques temps Que je vais faire mon programme d'entraînement Ce sera simplement perdre 20 kilos facilement Ces 20 kilos bien sûr ça prend du temps Mais si on gère bien avec une bonne alimentation Je pense qu'il y a vraiment moyen d'y arriver Mon problème C'est que d'habitude je veux que tout aille vite Du coup je mange mille fois moins Je fais ci je fais ça C'est pas la bonne idée Parce qu'en fait en mangeant moins C'est bien Vous allez raffermir votre ventre Votre ventre va diminuer Vous mangerez encore moins Vous deviendrez pas non plus Comment dire une personne qui est trop maigre Mais par contre Il faut faire attention Parce que le jour où vous avez faim C'est foutu les gars Vous allez reprendre 20 kilos d'un coup Il faut faire super attention à ça Du coup Ici à chaque fois que j'ai faim Je mange un fruit Un légume J'essaye de varier un petit peu Pour me permettre de pas non plus manger des trucs Que je n'aime pas Du coup moi j'adore les bananes Du coup j'ai mangé des bananes Même si c'est fort en sucre etc On s'en fout Parce que je me Je m'emporte beaucoup plus au niveau de La musculation Natation et course à pied C'est pas un souci Je vois déjà la différence en quelques jours Ça fait depuis jeudi que j'ai commencé Bon on va dire jeudi, vendredi Et week-end j'ai rien foutu A part dimanche que j'ai un petit peu couru Bref Mais bon ça a déjà commencé Et je vois un petit peu la différence On va continuer comme ça On va essayer de se donner à fond Alors Au niveau de ça Qu'est-ce qui va changer ? Alors il y aura des vidéos bien entendu Sur la chaîne à partir de ça C'est à dire qu'il y aura des vidéos Au niveau du workout Je sais pas encore comment je vais les filmer Je sais pas encore comment ça va se passer Mais en tout cas je vais essayer de me donner Pour que vous puissiez voir la différence Vous voyez un petit peu Une transformation C'est à dire moi j'étais là Maintenant je suis arrivé là En combien de temps ? Et pour vous montrer aussi que c'est possible Il faut juste de la motivation Et vous mangez bien équilibré Et croyez moi franchement ça peut y aller Du coup il y aura peut-être des vidéos là-dessus Je vais pas forcément être le mec qui va dire Fous de faire ci ou ça ou ça ou ça Je vais plutôt donner mon avis personnel à moi Je vais faire moi je vais faire ci, ça, 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 ça Si vous avez des avis à me dire N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires Ça fait toujours plaisir J'ai besoin d'avis J'ai besoin de tout ça Même si je m'y connais déjà un minimum là-dessus C'est toujours bien à prendre Voilà Donc là-dessus C'est pour ça je vous dirai pas Il faut faire ci, il faut faire ça Si vous me demandez Moi je fais 80 kilos Je fais ci, je fais ça Non, non, non C'est à me demander à moi la famille Parce que moi je peux pas être Je peux pas vous conseiller Dans le sens que je suis pas un coach Je suis rien du tout Je suis juste une personne Qui essaye de se donner pour maigrir Voilà tout simplement Et prendre une bonne masse Pour avoir un bon corps Voilà là-dessus Donc il y aura des vidéos là-dessus Ne vous inquiétez pas Les autres vidéos arrivent Faut savoir que je suis en vacances Vacances veut dire quoi ? Vacances veut dire Que nous allons faire plus de vidéos Du coup pour pouvoir avoir plus de temps De timing et tout Et donc bien entendu J'ai le sport derrière etc Ce qui va me permettre De pouvoir gérer plus de choses Mais j'ai l'école aussi J'ai plein d'autres choses D'activités et tout C'est vraiment le bordel Mais on va tout faire Pour que ça marche bien Voilà Cette vidéo comme j'ai dit Il y a vraiment aucun montage Mais j'ai l'impression Que ça a été facile pour moi De parler 6 minutes Alors que franchement Je me suis pas arrêté Une seule seconde Ça me fait plaisir Et je crois que j'ai même pas entendu Des E depuis le début De ma vidéo C'est juste incroyable Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était After Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis A tout à l'heure Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo